C'est l'histoire d'une comédienne qu'on a appelée pour un remplacement de dernière minute. On lui a dit « tu trouveras ton costume sur place ». Donc elle est dans les loges, elle se prépare, elle est maquillée, elle a mis son petit bas pour préparer un éventuel perruque. Et elle ne le trouve pas, et d'un pas, elle se retrouve sur la scène, il n'y a pas beaucoup de lumière, elle cherche son costume, elle ne le trouve pas, elle demande de la lumière, et là, le public est là. C'est un personnage clownesque, donc c'est Eglantine, donc voilà, qui est comédienne. Et qui n'a pas énormément la chance de beaucoup travailler. Donc c'est vrai que quand on l'a appelée pour venir jouer un spectacle, même au dernier moment, même si on n'a pas pensé à elle en premier, ce n'est pas très grave. Et alors, au-delà de ça, ce qui est encore moins grave, c'est que malgré le fait qu'elle se retrouve comme ça, nue sur scène, du moment qu'il y a un public, alors là, c'est comme les enfants, c'est-à-dire qu'elle fait feu de tout bois, finalement. L'idée de cette pièce est venue d'un cauchemar récurrent que j'ai fait, et donc c'était un cauchemar de comédien, en l'occurrence de comédienne. On m'appelait pour un remplacement, et au moment de chercher mon costume, la costumière me disait, je ne sais pas, il n'est pas là, et j'étais projetée sur scène, le rideau s'ouvrait, j'étais au milieu de mes partenaires, et j'étais nue sur scène, en face du public. Donc, voilà, la première fois, c'était surprenant, et puis voilà, c'est revenu, et dans mon travail de recherche par rapport aux personnages clownesques, etc., il y avait des récurrences, et donc je me suis servie de cette récurrence-là comme point de départ. C'est une évocation aussi des icônes féminines, à travers les attributs féminins, de séduction, donc tout le décorum qu'il peut y avoir par rapport aux atouts féminins, et par rapport à toute cette iconographie féminine qu'on peut retrouver dans le cinéma des années 30-40, avec Rita Ewert, par exemple, on peut retrouver avec Brigitte Bardot un peu plus tard, dans les années 60. Voilà, c'est aussi de mes sources d'inspiration. Cette pièce s'appelle « Décorum, où l'art de sauver la mise », parce qu'au départ, quand j'ai eu cette idée de jouer avec la nudité comme figure scénique, je cherchais quelque chose par rapport à l'envers du décor aussi, et par rapport à mon travail, de finalement se parer, parce que c'est une nudité habillée finalement, de se parer, d'emprunter des codes, que le théâtre emprunte également, par rapport au cérémonial, etc. J'avais envie un petit peu, toujours dans l'esprit du détournement et du burlesque, de m'amuser avec les conventions, le conventionnel, le cérémonial, le décorum. Et après, ce mot est apparu, on parle par exemple du décorum amoureux, par rapport à ces appareils, qu'on peut avoir, ces ustensiles, alors moi, c'est des ustensiles ménagers, mais c'est ustensiles qu'on peut détourner, on peut s'amuser avec, voilà, par rapport à la séduction toujours. Donc, moi, c'est vrai que j'ai repris l'histoire, j'ai repris le thème du gant de Rita Ewert, le fameux gant lorsqu'elle se dégante, dans une espèce de chorégraphie. Et voilà, chez moi, c'est un gant de ménage. Donc, voilà, c'est toujours joué sur ce décalage-là. Je pense que c'est une pièce qui s'adresse à des gens qui sont sensibles au théâtre, d'une part, parce que c'est vrai qu'on va retrouver ces jalonnées de textes d'auteurs, des gens qui sont sensibles à l'humour, au décalé, au burlesque, et qui sont aussi sensibles, on pourrait dire, à cette mouvance de nouveau burlesque, c'est-à-dire un aspect de la féminité qui soit à la fois assumé et avec lequel on joue toujours aussi. On est toujours sur un fil et on s'amuse aussi avec les codes et on est entre humour et glamour.